bonjour Eric et bonjour dis moi qui tu es et bien je m'appelle Michael Eric je suis né à Rodez mais mes parents sont originaires de Saint Chidorac et après je me suis venu m'installer à Bonnefond comme coutelier j'ai travaillé dans plusieurs coutellerie mais je suis venu après m'installer comme coutelier en auto-entrepreneur et en faisant mon propre métier j'ai vu une annonce qu'il cherchait des apprentis aux forges de l'Aïol et du coup j'ai dit pourquoi pas essayer j'ai fait une semaine d'essai au montage et quand tu es un peu manuel que tu peux te débrouiller ils m'ont dit on vous prend ça t'a plu j'ai eu un an de formation à l'Aïol oui un an de formation et tu étais payé par un organisme pour la formation pendant un mois tous les mois tu étais payé un peu par l'organisme et un peu par la boîte et ils nous payaient la formation comme ça et après du coup j'ai bossé sur l'Aïol après j'ai un peu brulingué ils avaient ouvert une succursale au Pouget je suis venu bosser au Pouget pour les forges après j'ai fait une coutellerie j'ai bossé pour pas mal de coutellerie j'ai été à Espalion j'ai été à Esten je suis revenu à Espalion et du coup après voilà je me suis mis toujours dans le couteau toujours dans le couteau et après je me suis mis à mon compte mais bon comme ça j'ai commencé les couteaux en 91 donc ça fait 30 ans cette année quel âge de tiens tu ne l'as pas dit eh bien au mois de juin j'aurai 52 ans ça va être ce que si tu veux mais oui à l'époque quand j'ai monté mon entreprise si je veux me mettre à mon compte déjà pour être en règle au niveau de la loi parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et je voulais comme j'ai dit au moins dans ma vie j'aurais fait un truc bien j'aurais créé ma marque alors du coup j'ai regardé comment il fallait faire je me suis inscrit à l'INPI j'ai un truc bien dans ta vie voilà mais oui mais bon au moins ils auront un souvenir de ça si et je me j'ai regardé avec l'INPI pour mais il m'a fallu trouver un logo du coup je comme eux c'est vrai qu'entre à l'Aïol c'est la guéguerre en ce moment entre les marques les mêmes entretières entre moi je du coup je fais je fabrique de l'Aïol puisque c'est par ici c'est quand même le couteau ultime mais comme je voulais pas que ça crée des j'ai dit je vais pas dans le monde moi j'ai appelé ma marque esprit d'aubrac comme je suis plus près d'aubrac tout en faisant je reste dans la zone de l'Aïol mais comme ça au moins ça n'embête personne et je suis ça fait ça promet ça permet de promouvoir l'Aubrac plutôt et en plus tu n'as pas marqué de l'Aïol mais tu es dans l'esprit oui là pour mes anciens patrons sont sur espagnons à l'Aïol village fabriquent des pièces et du coup en priorité ils fabriquaient des pièces après ils ont créé leur marque aussi et du coup ils m'ont proposé de me vendre des pièces donc j'ai tout ce qu'il faut platine lame ressort pour faire le l'Aïol et les matières après on a pas mal de débouchés après du bois il s'en trouve tous les bois de par ici ce qui est Genevrier hêtre on trouve facilement quoi après faut-il qu'il soit sec il y a du buis après tous les bois exotiques et toutes les matières un peu spéciales on a un gars qui vient tous les mois sur l'Aïol et dans la boutique en ligne qui s'appelle Mercorn et il a vraiment toutes les matières il a de l'os de chameau il a de l'os de girafe il a du mammouth il a on trouve ce qu'on veut molaires à certains prix aussi parce que plus c'est rare plus c'est cher mais après c'est suivant ce qui fait le prix du couteau et comme je sais que tu vas souvent chercher des bois de serre tiens faire en bois de serre aussi ouais c'est facile à travailler ouais c'est sympa c'est assez dur aussi mais c'est sympa c'est vrai que les jolis je les garde et ceux qui sont un peu esquintés qui manquent ou qui se sont battus ou qui ont traîné en forêt qui sont un peu plus esquintés je les fais scier quoi je les mets en manches de couteau donc tu as un atelier qui est équipé pour assembler monter poncer tout quoi oui petit à petit petit à petit j'ai réussi à j'ai acheté j'ai une scie pour débiter mes plaquettes j'ai après la dernière machine que j'ai acheté qui vaut le plus c'est le plus gros investissement c'est la machine pour les façonner quoi c'est vrai je l'ai commandé à tiers parce que là haut qu'on le veuille ou non c'est les spécialistes ils font des couteaux depuis et ils ont des grosses usines qui fabriquent des machines si on veut vraiment des machines des fours des on peut se servir là haut et j'ai fait faire ma machine sur mesure quoi le gars te prend carrément les mesures tu t'assoies il te fait la machine à ta taille et tu l'adaptes comme tu veux acheter une petite forge pour même tremper mes ressorts parce que je vous montrerai un peu je personnalise ce qui me fait un peu de pub aussi c'est que je personnalise les ressorts à la place de l'abeille si bon l'abeille il y a les puristes les puristes qui veulent carrément l'abeille mais après il ya des gens qui veulent à la place de l'abeille qui veulent je sais pas moi un fan de chasse qui veut un sanglier à la place de l'abeille une bécasse le mec qui veut un ballon de foot tu es arrivé à vivre oui bon encore c'est vrai qu'avec le site internet et tout la page facebook la page facebook marche bien esprit de bras et c'est vrai que je les commande mais ce que je fais quand je sais juste je fais un peu sous traitance toujours et après tu es toujours un peu dans la musique et je te connais puisqu'on en a fait ensemble mais oui oui mais ça ça me bon la batterie ouais je veux à l'époque qu'on jouait ensemble je fais pas mal de batterie c'est vrai que la batterie j'ai pas trop retouché ça mais c'est un peu plus ça prend un peu plus de place qu'une batterie après c'est vrai que la guitare c'est sympa bon je suis pas une virtuose de la guitare voilà j'aime la musique que j'écoute la musique pour ça ça c'est resté dans les quand on aime la musique ça reste dans les années et d'autres hobbies que tu as ben après c'est vrai que je suis content de voir mes enfants aussi je suis fier de mes enfants j'ai le plus jeune qui passe en général qui travaille aussi dans les couteaux il travaille au forge lui d'ailleurs il passe tout il passe en général il passe une fois par semaine et après j'ai mon plus grand que bon avec le confinement en ce moment c'est pas évident mais dès que on peut aller le voir je vais l'aider à bricoler on se voit et d'ailleurs je suis grand-père jeune grand-père ma petite fille a eu un arme au mois de janvier fin janvier et t'as pas des animaux bizarres aussi un peu ah ouais ça c'est bon j'ai les animaux mon père avait cette passion je pense qu'il m'a il m'a refilé ça je pense que quand on aime les animaux c'est vrai que j'ai eu des chiens j'ai eu des lapins des cochons d'inde et voilà c'est je me suis mis un peu pour voir comment c'est ça évolué comment ça vit je me suis mis dans les reptiles j'ai pas mal de sortes de serpents j'ai aussi des lézards des lézards style dragon d'eau j'ai des pogona j'ai des gecko de toutes sortes après un serpent j'ai deux boas un boas qui fait deux mètres et quelques il fait plus de huit kilos et j'ai beaucoup de pitons aussi de race de pitons et des guttes c'est ça équivaut le but c'est le serpent des blés ça équivaut à nos couleuvres qu'on a ici les couleuvres les couleuvres vertes qu'on voit ici à peu près c'est le c'est la couleur africaine ça équivaut au serpent à la couleur qu'on a ici c'est le serpent africain le serpent des blés ok